La proprioception, qu'est-ce que c'est exactement ? Salut équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la proprioception. On me l'a beaucoup demandé puisque j'en parle quand même assez dans quelques-unes de mes vidéos. Et j'utilise aussi un équipement assez particulier qu'on appelle le Bozu, qui est juste derrière moi. Alors je l'ai présenté dans l'une de mes dernières vidéos. Au football, il est emmené comme un moyen de prévention des blessures, notamment dans la phase de pré-saison. Il va permettre d'optimiser la posture du footballeur, va pouvoir tout simplement optimiser votre posture. Ça va nous permettre aussi d'avoir un meilleur contrôle musculaire par exemple, avoir une meilleure coordination, mieux se déplacer, mieux anticiper nos courses et aussi mieux réagir à diverses situations pendant un match ou un entraînement. Alors dit comme ça, on a l'impression que la proprioception fait une multitude de choses, d'accord ? Mais ça dépend comment on l'emmène. C'est aussi avant tout un travail d'équilibre qui est très intéressant, mais qui connaît aussi certaines limites forcément. Parce que comme on dit, il faut se rapprocher de la situation réelle et du mouvement spécifique en match. Et voilà, c'est pas exactement ça, mais en guise de prévention des blessures et en pré-saison pour tout simplement réhabituer nos articulations, nos membres, etc. C'est très très intéressant, d'accord ? On retrouve tout simplement cette technique de proprioception, tout simplement chez le kiné. Voilà, c'est là où réellement tout a commencé pour cette méthode. Alors, je te présente différentes postures que tu peux utiliser, d'accord ? Pour travailler surtout les membres inférieurs, puisque la proprioception c'est ça. Il y a aussi une posture que je te présente où tu peux travailler les avant-bras et aussi un peu les deltoïdes et les épaules, d'accord ? Très important en pré-saison pour te préparer aussi au duel à l'épaule pendant les matchs. Il peut aussi associer cette méthode à un travail de coordination ou tout simplement un travail technique avec ballon pour rendre ça tout simplement plus ludique entre vous, entre joueurs, etc. Ensuite, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un bossu ? Alors, dans l'un de mes programmes, celui de musculation pour footballeur, je te conseille d'aller voir si tu veux. Je n'utilise pas forcément le bossu, je présente aussi, parce que tout le monde n'a pas l'équipement nécessaire, qu'on peut utiliser des coussins bien molletonnés ou des ballons quand même relativement dégonflés aussi. Ça peut être très très intéressant. Après, tout ce qui est un peu surface instable, ça peut être une planche qu'on peut retrouver aussi chez le kiné. Après, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, je vais l'afficher vers ici si je trouve le nom. Voilà, donc il y a plein de moyens de faire de la proprioception, d'accord ? C'est en quelque sorte, en fait, un travail d'équilibre. Voilà, donc c'était une courte vidéo, je sais, mais pour être un peu plus au clair avec le travail de proprioception, comment l'utiliser, à quelle période aussi il est plus apte à l'utiliser. Mais, bien sûr, on peut le pratiquer à chaque début d'entraînement, notamment durant la prépa physique, d'accord ? Pour combiner avec l'échauffement, ça peut être très intéressant. Allez ! Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao l'équipe ! Continuez à bosser et continuez à poser, justement, toutes ces questions. Allez, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !